Jean, chapitre 2 Sa mère dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six vases de pierre destinées aux purifications des Juifs contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-ça à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin tandis que les serviteurs, qui avaient puise l'eau, le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est délivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples coururent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de boebilles et de pigeons et d'échangeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. Ainsi que les boebilles et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit au vendeur de pigeons, « Otez ceux-ci d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvient qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras. » Mais ils parlaient du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvèrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. C'est qu'il est.